Salut à tous, Tonton Fred pour Tuxnvap et pour vous annoncer la disponibilité des images ISO du mois de septembre 2018. Ouf, j'ai réussi à les sortir en 25 comme j'avais espéré au début. Je dois dire que j'attendais avec impatience la sortie de cette annonce, comme vous aurez dans le descriptif. C'est-à-dire c'est vers midi, midi demi que Philem a annoncé officiellement l'arrivée de la mise à jour la semaine qui se termine le 25 août. Voilà, donc vous avez tous les détails. Donc, les images ISO Tuxnvap que vous pouvez télécharger pour le mois de septembre sont à jour au 25 août. Si on est mise à jour demain, je n'en ai rien à foutre, ce n'est pas mon problème. En gros, il y a pas mal de petites modifications, je vais vous laisser découvrir. Donc, les modifications des images ISO Tuxnvap, principalement, toutes les mises à jour au 25 août, on a décidé de franciser complètement les images ISO. Je vous montrerai ça. C'est-à-dire, on a rajouté la traduction dès le départ, dès le live. Il y a un bug vicieux dans DeadBeef qui a été corrigé, donc si vous n'arrivez pas à lire certains fichiers MP3 avec DeadBeef, il suffit de rajouter le paquet LIMMAD. Grâce au retour de Paco Brace et de Mozzie, j'ai fait pas mal de modifications, dont le rajout de Sea Horse, le gestionnaire de clés dans l'image ISO Maté. Les pilotes d'imprimantes ont été rajoutés aussi, et il faut être un peu moderne, étant donné que Pamac en version Klee et Tritzen sont disponibles sur les images ISO de Manjaro, donc par exemple sur la Tuxnvap, Pacor qui est mort depuis pas mal de temps, et Yaourt qui commençait légèrement à tourner, ont été virés. Vous pouvez toujours les réinstaller si vous avez envie. Voilà. Donc, les images ISO ont été mises en ligne dans le courant de la journée, voilà. Donc vous allez voir, ça c'est l'image ISO de la Maté, sur le miroir primaire. D'ailleurs, les miroirs secondaires et tertiaires sont en train d'être remplis. Pour les torrents, je rajouterai un lien dans le descriptif dès qu'ils seront disponibles. Voilà. la Deepin et la Openbox. Petite parenthèse, on va parler aussi des statistiques pour le mois qui vient de s'écouler, en gros depuis la sortie des images ISO du mois de juillet. Voilà, nous en sommes, en tout et pour tout, à 479 téléchargements de l'image de Maté, 144 pour Openbox et 150 pour Deepin, et on compte 107 accès aux torrents. Donc, en gros, on est dans les 700 téléchargements en droit des torrents. Ce qui n'est pas si mal pour le mois d'août. Donc, on peut aussi constater que Deepin et Openbox se tirent la bourre pour la deuxième place. Maté, elle, dans ce moment Maté, est vraiment très élevé. Donc, maintenant, je vais passer aux images ISO. Je vais commencer par vous montrer à quoi ressemble le machin de compilation. Bon, je tiens à m'excuser pour la qualité de la photo. J'ai utilisé un mon bubriquot pourri pour faire la photo. Voilà l'environnement, le bousin en train de compiler. La durée de chaque compilation, pas de problème. Alors, voilà. Là, l'image ISO, la première image ISO d'Openbox a mis 35 minutes. Parce que c'est l'aide qui a récupéré toutes ces couches communes. L'image Maté a mis un peu plus de 29 minutes, presque 29 minutes. Et l'image Deepin, presque 34. Donc, vous voyez, en gros, une heure et demie de compilation d'images. Deux heures pour les envoyer en ligne et une demi-heure de test auparavant. En gros, ça m'a pris 4-5 heures. Donc, je vais vous montrer... Ah, bien sûr, je vais fermer, moi. Donc, je vais vous montrer, déjà, la Openbox en live. Et je vais vous montrer qu'elles sont bien franchisées. Voilà, F12. Donc, je vais vous montrer avec l'Openbox qu'elle est franchisée, bien sûr. Et vous allez voir, je vais, par exemple, lancer Firefox. Vous allez voir, le Firefox qui se lance est franchisé. Je vais prendre, après, la Maté, la Maté, franchisée, par exemple, avec LibreOffice, et Gimp pour Deepin. Comme ça, vous verrez qu'on a vraiment un environnement franchisé dès le départ. Étant donné que le public de Tuxenvap est certainement francophone, le seul hic, et ça, ce sera un collectif qui sera apporté, c'est que je n'ai pas rajouté les paquets anglophones dès le départ. Donc, vous aurez une petite gueulante par rapport au gestionnaire de paquets. et vous aurez à télécharger les paquets linguistiques anglais manquants. Je vous tiens à m'en excuser. Donc là, je vous montre rapidement la Openbox francisée. Par exemple, là, ça s'appelle Openbox en live. Voilà, si... Voilà, ta bouche, ta bouche, ta bouche. Si je lance, par exemple, Firefox, il va se charger en français. Vous allez voir ça. Toujours avec, bien sûr, U-Block. Et nous avons bien un Firefox en français dès le départ. Voilà. Donc, je vais faire la même chose avec la saveur matée. Voilà, ça, c'est la version live. Je vous montre rapidement, bien sûr. Par contre, là, c'est un petit bug dans Virtualbox. Ça va être un peu long à s'éteindre. Voilà. Donc, là, matée, je vais vous montrer, par exemple, avec LibreOffice, que c'est bien traduit. Parce que... Bon. Là, je vais vous montrer par rapport au paquet linguistique. Après, je vous montrerai en live. C'est trop rapide. Dommage. Donc, le seul truc que vous aurez à faire en installant une de nos trois saveurs, ça sera de rajouter les paquets linguistiques anglais. Je tiens à m'en excuser. Voilà, il faut juste aller dans le gestionnaire de paramètres, rajouter les paquets, ça ne sera pas très long, désolé, ça sera corrigé pour la prochaine fois. Mais déjà, vu tous les correctifs qui ont été appliqués, ce n'est pas grand-chose. Donc, là, ta bouche. Alors, gestionnaire de paramètres. Voilà. Ils auraient une petite gueulante par rapport au paquet linguistique qui vous aura complété. Voilà. Parce que vous voyez, tous les paquets français sont déjà installés. Donc, du moins disponible. La preuve, si je lance libre-office, mais zut, si je fais une fois deux frappes, ça ne va pas le faire. Si je lance libre-office, ils se lancent directement en français. Voilà, vous avez la preuve. qui se lance bien en français. Voilà. Donc, ça. Vous ne va faire que ça. Désolé, ce n'est pas très long, mais au moins, vous aurez une image ISO entièrement à jour. Et là, je vais vous montrer avec la dipine. Par exemple, la rinceinte guine. Nos images sont entièrement francisées dès le départ. Il faut bien quand même que je vous le prouve. Parce que quand j'avance sur quelque chose, je le prouve. Voilà. Donc, je vais vous montrer, par exemple, en lançant libre-office sur la version live et vous verrez que libre-office va se charger en français. et même avec dipine que je peux lancer avec GIMP et GIMP se lancerra en français. C'est quand même plus agréable pour les personnes comme Tuxenvap et la destination de public francophone d'avoir déjà du français au maximum dès le départ. Voilà. Et si je lance n'importe quel logiciel qui a des traductions comme libre-office vous allez voir, il va directement se lancer en français. J'aime l'informatique quand ça fonctionne. Et nous sommes pourtant bien sur la session live. la preuve des installateurs. Et pour finir, la dipine que je vais d'abord lancer en... Voilà. Donc nous avons une dipine 15.7 avec le bug du clavier anglais mais ça, je n'y peux rien. c'est un bug de l'environnement. Voilà. on va y avoir une petite session de démarche. Voilà. Donc, les trois icônes. Ta bouche, ta bouche. Et par exemple, si je veux lancer Gimp pour prendre un logiciel français. Par contre, le clavier qui est en anglais par défaut, c'est un brin casse-bonbon. un brin. Un brin. Un brin. Un brin. Ça serait mieux comme ça. Et nous avons bien un Gimp en français dès le départ. Et nous sommes bien. Pourtant, la preuve, il y a les icônes. voilà. Et c'est bien un dipin 15.7. Voilà. Avec un noyau 4, 14, 64. Si mes souvenirs sont bons. 66. Parce qu'il va tellement vite en ce moment le noyau qu'on ne sait plus où donner la tête. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'infos. Je tiens à m'excuser si je suis allé un peu vite. Mais je voulais rester concis et compact. Voilà. Donc, les images ISO sont disponibles. Elles sont en cours de propagation sur les différents miroirs. Et je le répète, dès qu'il y aura les liens torrent, je les mettrai dans le descriptif. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Ciao. A la prochaine. Bye bye. Bye bye.